Il y a deux principales questions qu'on se pose en Afrique lorsqu'un enfant vient d'obtenir son baccalauréat. Très souvent, c'est est-ce que cet enfant va continuer ses études dans une grande école pour ceux qui ont les moyens, donc c'est-à-dire qu'on va lui payer la pension très chère ou mieux, le mieux, c'est de se sacrifier, accumuler tout l'argent là pour qu'il puisse immigrer en euros. Dans cette vidéo, je vous donne la réponse à cette question ou qu'elle est, à travers mon humble expérience ou ma minuscule expérience en euros, quel est le bon choix que vous pouvez faire si vous êtes un parent. Restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo pour aller jusqu'au fond de mon analyse et ne pas peut-être prendre des positions sans avoir compris le véritable fond de ma pensée. Salut à vous, moi c'est Miguel Guevara, bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous les parents africains qui se font envoyer leurs enfants en Allemagne. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique ou par la thématique de l'immigration en Allemagne, je vous invite tout simplement à vous abonner, à cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors sûrement beaucoup vont se poser la question à savoir comment j'accompagne tous ces enfants. Je les accompagne simplement grâce à un programme vidéo constitué d'un ensemble de vidéos explicatives qui leur montre comment constituer eux-mêmes leur dossier de A à Z jusqu'à l'arrivée en Allemagne. Et deuxièmement, comme je suis convaincu, parce qu'on se connaît, mais quand tu donnes un truc comme ça et tu laisses la personne seule, qu'est-ce qu'il va aller faire ? Il va aller dormir. Je le mets dans un groupe, pour exemple, où je les accompagne au quotidien pour qu'ils puissent y arriver, tous les étudiants qui souscrivent au programme. Le programme ne coûte que 80 ans. Et si vous êtes en Afrique, vous ne savez pas comment faire pour les migrants en Allemagne. Je pense que c'est la meilleure opportune, le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir jusqu'ici. Parce que dans ce programme, je mets vraiment tout. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour les migrants en Allemagne. Je ne vais jamais cesser de répéter cela. Alors, revenons à nos moutons. Je parlais tantôt de la différence. Faut-il payer les études chères à son enfant en Afrique ou bien utiliser tout cet argent-là pour lui permettre d'immigrer en Europe ? On va parler des deux cas. En Afrique, lorsque vous allez payer la pension à votre enfant, vous allez devoir payer d'abord toutes les années. Et ce que beaucoup de parents doivent aussi comprendre, c'est que lorsque l'enfant est en Afrique, dans la majorité des cas, parce qu'il reste les enfants qui sont en Afrique et qui, après le bac, se prennent déjà en charge. Moi, j'aime très bien recevoir à payer dans cette chaîne. Comme moi, par exemple, je vendais les pommes de terre pour payer ma pension. C'est ça qui a payé une bonne quantité. Qui a payé une bonne quantité de ma pension et tout. Mais je suis rassuré que on était un groupe de 10 magétaires, on était deux qui pourrions être autonomes en fait. Parce que là, je vais dire, j'étais autonome en fait. Qui pourrions. Mais la majorité dépendait de leurs parents. Donc, il faut avouer que la majorité des enfants, des parents, des enfants qui restent dans votre pays, restent comme... qui restent dans leur pays et à votre charge, vos parents restent comme une charge pour vous. Il faut d'abord avouer cela. Puisque si vous payez les études chères, vous allez payer toutes les années, ainsi, ainsi, ainsi de suite. Et ils ne travaillent pas de côté. Le deuxième point que je veux ajouter, c'est que vous n'êtes pas sûrs que après avoir fait tous ces efforts-là, l'enfant va pouvoir travailler. Parce qu'il y a des études aujourd'hui qui montrent que la formation qu'on donne aujourd'hui à les universités en Afrique, dans la majorité des universités, est en adéquation avec le besoin sur le terrain. C'est réellement en adéquation avec le besoin sur le terrain. Par exemple, moi, je recommande à tous ces extensateurs, que ce soit tous mes amis qui sont restés, à côté de leurs études, d'avoir une compétence, pas une connaissance. Qu'est-ce que tu connais faire ? On le regarde pour les séries. Qu'est-ce que tu peux apporter à mon entreprise ? De façon concrète, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui de nos jours. Là, ce qui fait que si un jeune compte de ça sur son diplôme, quand on a même payé 2 millions, 5 millions, on s'en fout de ça. Le problème, c'est qu'un chef d'entreprise veut savoir, c'est ce que tu veux apporter à son entreprise. Il n'a rien à faire avec que tu aies payé les études chères. Il faut aussi avoir la froideur de reconnaître cela. Maintenant, pourquoi venir ou bien dépenser pour que votre enfant vienne conduire ses études en Allemagne ? Parce que, bien sûr, c'est mon choix. Pas parce que je parle sans devenir en Allemagne, mais parce que je suis convaincu que c'est la plus bonne décision que mes parents ont prise dans leur vie qui est de m'envoyer en Europe. Et c'est la plus bonne décision que même moi j'ai prise d'accepter d'immigrer en Allemagne. Je ne vous manque pas très sérieusement. Je ne vous manque pas. Parce que ce n'est qu'un sacrifice pour tout. Par exemple, je parle des soins infirmiers, le programme dont je présente. C'est lui qui achète ça à 80 euros. Il n'a qu'à payer les cours de l'an dans la plupart des cas. Il n'a pas besoin de cautions banquées. Il n'a pas besoin de prise en charge. Donc, si quelqu'un gère bien son projet et un travailleur peut dépenser entre 1,5 millions ou 2 millions de francs pour venir faire cette formation. Mais quand il arrive à partir du premier mois, il touche déjà 1000 euros d'abord qui vont venir de sa formation. Et s'il a un job, il touche 450 euros. Donc, ça fait 1450 euros qu'il touche déjà. Je ne vous laisse pas pour faire le calcul je ne fais qu'à un calcul mental. C'est environ dans les 900 000 francs et poussières. Donc, est-ce que vous voyez le gap? Donc, toi, le parent qui est resté en Afrique, il commence déjà à t'aider. Je ne sais pas ce que tu vois. Toi, le parent qui est resté en Afrique, il commence déjà à t'aider. C'est-à-dire que là, c'est charte. Je me suis là à commencer à t'envoyer les 10-10 000 francs. Alors que s'il est au pays, tu allais non seulement payer dans sa pension très chère dans, disons, un million de francs et deuxièmement, donc maintenant, lui donner les agents de poche-tout et tout quand quelqu'un a plus de 20 ans et aussi l'argent de poche-tout et tout. Donc, vraiment, 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 pour moi, le meilleur choix, c'est d'envoyer vos enfants en Europe. J'ai assisté beaucoup, beaucoup, davantage. Que ce soit vous-même sur le plan sanitaire, si vous avez un problème dans le futur, c'est ici qu'on va vous accueillir. et le système de santé, que ce soit principalement en Allomagne, ils n'ont plus approuvé leur puissance. Donc, c'est le meilleur choix. Pour préparer votre retraite, c'est le meilleur choix. J'ai l'un de mes oncles qui disent souvent parfois qu'un enfant en Europe est égal à 10 en Afrique. Je ne lui donne pas parfois trop tôt. Parce que quand un enfant reste en Afrique sur un certain âge, s'il n'est pas positionné, il va devenir une charge. Et quand on dit charge, c'est-à-dire on a un temps, je ne sais pas, tu es en train de descendre. Donc, c'est comme si d'un cas, tu montes rapidement et dans l'autre, tu descends à fond. Plus tu restes, tu descends à fond. Donc, vraiment, faites ce choix-là d'envoyer vos enfants en Europe. Sacrifiez-vous tous les parents. Sacrifiez-vous pour un moment pour envoyer vos enfants en Europe. Et je pense sincèrement que d'ici 5, d'ici 2, d'ici 3 ans, vous allez me dire Miguel, tu m'avais donné quelque chose que je ne vais jamais oublier. Je vous dis vraiment la vérité. Si vous avez un enfant qui a eu le bac ou quelqu'un qui tourne à l'université, engagez-vous. Engagez-vous. Surtout pour l'allemand où je me connais le mieux, vous n'allez pas regretter. C'est moi qui vous le dis. Si ceux je n'ai qu'à vous dire à très bientôt. Faites le choix d'envoyer vos enfants en Europe. Ce n'est pas parce que j'ai venu en Allemagne. Ça peut le faire au monde. Moi, je suis fier aujourd'hui d'être, de vivre comme je vis. Je suis fier aujourd'hui d'avoir ce que j'ai. Je suis fier aujourd'hui que ma mère peut soulever, peut souligner un problème. Je décanter facilement. C'est le pays, je le faisais. Mais ici, avec l'aisance quand même. Quand on le fait, tu vois, on dit 15 euros, c'est 50 000 francs. 10 euros. C'est prêt. Donc, vous voyez, comment ça fait un peu, on peut facilement décanter. Et pour sa forme, encore, le fait boulinaire, c'est quand quelqu'un prévenu à l'extérieur comme ça. C'est facile. On sait ce qu'il a créé. Il tire simplement les autres au fur et à mesure et il va arriver à trouver les opportunités, tirer les autres. Contrairement, si le terrain cité va être une charge et les autres vont s'ajouter et ainsi de suite pour être des charges pour vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes parent ce que vous en pensez et des points dont j'ai souvenu dans cette vidéo. Et si vous êtes enfant, partagez cette vidéo à ton père, partagez à sa mère, à ta mère, partagez cette vidéo afin qu'il puisse comprendre la nécessité de t'envoyer à l'étranger sur ce. Je ne peux que vous dire à très bientôt. Ciao!